Bonjour et salut à tous. Et voilà, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6 du TNT, le TNT sur les mois de septembre. Nous sommes heureux, mon équipe de post-production et moi-même, de vous souhaiter encore une fois la bienvenue parmi nous. Enfin bref, lancez le générique. Le TNT sur les mois de septembre qui coûte, ma foi, assez cher pour une fois. Eh bien, bonjour et salut à tous. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui en ce temps pluviaux au moment que je filme cette vidéo. On va tout simplement parler des Marvel Galeries et DC Galeries. Enfin, juste des galeries. Les galeries sont premièrement une gamme affiliée à Diamond Select. Il existe aussi des galeries de manga, il existe aussi des galeries de films, etc. La gamme de Diamond Select Galeries est énorme. Oui, oui. Ok, pas de problème, je balance la scène coupée et puis voilà, ok. Excusez-moi, j'étais au téléphone et au téléphone, mon équipe m'a informé tout simplement qu'on avait une scène coupée du frère de Arnaud qui a débarqué comme ça lors de sa vidéo. Donc, voilà un petit bonus, c'est gratuit, c'est pour moi, c'est cadeau. Allez, balancez la scène coupée. Et bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial de Arnaud se le raconte. Pourquoi ? J'ai beaucoup trop d'argent et du coup, j'achète des grosses figurines, je défense plein de monnaie. Je ne veux pas encore annoncer le prix. Cette figurine, elle est en fait pas très chère, je crois qu'elle a coûté moins de 50 euros pour ceux qui veulent savoir. 49. Les figurines galeries, c'est vraiment le must. Ça ne coûte pas très cher, elles sont très belles et très grandes, comme ça vous pouvez en fumer les gens, leur faire croire que ça coûte cher. C'est ça, t'as tout compris. Ça se fait le comment ça ? Un plastique, non ? Oui, c'est du plastique, c'est pas un plastique. Non mais un... C'est un moule. Ah voilà, un moule. Pourquoi garder cette boîte-là ? Réponse ? Hein ? Pourquoi garder la boîte ? Ça se revend plus cher après. Voilà. Bon après c'est une galerie, je ne suis pas sûr. Ah si, quand même. Je ne suis pas sûr que ça prenne de la valeur, c'est ça ? Non, ça ne va peut-être pas fonder la valeur au fur et à mesure, mais ça va... Ça décotera moins, ça c'est sûr. Bon, maintenant que nous avons vu cette scène coupée, nous avons tout simplement fait un vlog, toy photo, comme tous les mois, lors de la deuxième semaine. Sauf que cette fois-ci, la deuxième semaine tombait, on va dire, à peu près vers le 19 septembre. Le 19 septembre, qui est un événement à marquer, car c'est tout simplement le Batman Day 2020. Le Batman Day tout simplement consiste uniquement aux Amériques à faire des grosses réductions et à rééditer beaucoup de comics Batman. Mais Arnaud a voulu rendre hommage à ce super-héros de DC Comics en faisant un vlog toy photo dédié entièrement à son univers. Lors de la troisième semaine, nous avons eu tout simplement l'occasion de faire un unboxing sans boîte. Un unboxing sans boîte, vous avez sans doute, vous commencez à prendre l'habitude, car c'est le deuxième sur la chaîne d'affilée. C'est tout simplement, Arnaud achète divers objets durant le mois et vous les présente lors de la troisième semaine de ce mois. Dans ce mois, nous avons eu tout simplement de la figurine Pop, de la figurine NECA ou encore du Lego. Mais je ne vous en dis pas plus, voici un extrait. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et bien, bonjour et salut à tous. Et voilà, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour un unboxing sans boîte. C'est un test de Infinity War, de la bataille de Titan. Voilà, donc dessus on a pas mal de choses qui bougent, on a quand même ça. On a la partie là devant qui s'enlève. On a l'intérieur qui est assez très très bien représenté. Bon là, on ne voit pas car j'ai mis le deuxième set directement dessus. Et voilà, c'est tout simplement le Benatar. Et voilà, tout simplement le Stormbreaker spécial cosplay. Donc c'est en mousse, on peut se frapper sans avoir... Aïe, trop mal ! Bon allez les gars, à la vote ce week-end, c'est Oktoberfest ! Et on fait comment pour la suite de la vidéo ? Je ne sais pas, on va balancer la pub ! Euh, mais il n'y a pas de pub ce mois-ci, t'oubliez ! Oups, ça a repris ! Hop, excusez-moi, excusez-moi les... Excusez-moi, ce week-end c'est Oktoberfest ! Et on va tout de suite commencer avec ce qui va se passer durant ce mois d'octobre ! Excusez-moi, mais c'est quoi ça ? Ah, oui, je vois ! Du coup, on était qu'on arrivait tout simplement au mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est tout simplement le mois d'Halloween. Et qui dit mois d'Halloween, dit un mois 100% Halloween ! Donc, cela commence dès aujourd'hui, dès maintenant, avec le premier déguisement de ce mois. Qui est, je ne sais pas quoi. D'abord, commencer le mois d'Halloween avec un do-it-yourself, avec le crâne qui se situe juste ici. Il va changer durant ce mois. Mais tout simplement, on aura un do-it-yourself. Car, premièrement, ça fait longtemps que je vous en ai fait un. Et secondement, parce que je ne connais pas de marque de figurines assez gore, assez glauque, pour pouvoir, justement, faire un parlant figurine sur cette marque. Ensuite, la seconde vidéo du mois, ce sera le vlog toy photo. Le vlog toy photo que l'on aime tous autant. Cette fois-ci, vous donnera la chair de poule. Vous allez vous pisser dessus. Car je vais essayer de vous faire un maximum peur. En quatre photos, comme d'habitude. La troisième semaine, ce sera au tour de l'unboxing, de vous faire flipper. Un unboxing complètement flippant. Un unboxing avec je ne sais pas encore quoi dedans. Car, tout simplement, je n'ai encore rien acheté. Mais mon but est de vous faire peur. Et on terminera ce mois avec, tout simplement, le TNT numéro 7 du mois d'octobre. Et je lance même, dès maintenant, un défi. Non pas pour le mois d'octobre, mais tout simplement pour les un an de la chaîne. Je vous mets tous à contribution. J'ai vu que l'on avait atteint les 51 abonnés au moment où je filme cette bout de vidéo. J'aimerais, en deux mois, trois mois même, en trois mois, atteindre les 100 abonnés. Si on atteint les 100 abonnés, le 1er janvier 2021, je vous promets de faire un concours avec une pop à la clé. Et à celui qui aura respecté toutes les consignes, bien évidemment, de ce concours qui seront énoncés lors des 1 an de la chaîne, le 1er janvier. Sur ce, je vais vous laisser déguster ce fameux mois spécial Halloween. Ce mois de l'horreur. Ce mois où vous allez voir à toutes les sauces des clowns, des zombies. Ou même encore des gobelins, ou des pirates, pour ceux qui ont peur des pirates. Enfin bref. Voilà. Je vais vous souhaiter un joyeux mois. Et moi, je vais vous dire au mois prochain. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. N'hésitez pas cette fois-ci à activer la petite cloche des notifications. Pour être au courant de ce mois 100% Halloween. Sur ce, joyeux Halloween à tous. C'était Arnaud. Allez, ciao.